Salut tout le monde, un nouveau petit point comme d'habitude pour parler du projet. On a fait un petit point, donc on va faire un gros point. On va faire un gros point, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça y est quoi, Daniel, tout est parti chez l'imprimeur. Exactement, et évidemment alors que c'est une revue trimestrielle et que normalement on a le temps et qu'on doit tout prévoir et tout anticiper, il a fallu que la Super League soit annoncée le dimanche 19, enfin non, le dimanche 18, et qu'elle capote 24 heures après, soit deux heures avant qu'on balance tout chez l'imprimeur. Merci les amis, vous l'avez fait exprès, pourtant c'est pas faute, nous on savait qu'il allait y avoir la Super League. On a bien anticipé, on avait fait les articles dedans, tout était prêt, mais ce qu'on n'avait pas anticipé c'est qu'elle capote aussi vite. Ouais, merci Florentino Perez de nous avoir mis un coup de speed. Tu fais ce que tu veux Florentino avec ton ami Giovanni, Andrea, pardon, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas capoter ça en 24 heures, on n'a pas eu le temps de se retourner, on a bossé toute la nuit entre lundi et mardi. On peut quand même le rendre à l'hommage parce qu'ils ont quand même créé la compétition la plus pétée de l'histoire du football quand même. 48 heures, chapeau les artistes. Mais non, je ne crois même pas, 24, 48, c'est sûr. Bon bref, au dernier moment, mais voilà, c'était le petit truc en plus dans notre aventure, il a fallu qu'au dernier moment il y ait ça. Ça nous a fait refaire 5-6 pages quand même. Ouais, une petite partie de la nuit entre lundi et mardi, mais c'était un petit dernier coup d'adrénaline juste avant d'envoyer tout chez l'imprimeur. Ça y est, c'est fait, mais on ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore touché, on ne l'a pas, on attend, peut-être fin de semaine on aura tout en main. Sinon, le 11 mai, bon, évidemment la revue sort partout. Les abonnés l'auront reçu avant à la maison. Librairie, kiosque, les abonnés l'auront reçu avant à la maison. Et les abonnés, ils sont maintenant quasi, on n'est pas loin de 10, 9, entre 9 et 10. On n'est pas mal, très content toujours. On rappelle qu'on a un objectif à 15 000 pour faire un plus gros site, plus beau, plus interactif qu'il n'est encore aujourd'hui, même si aujourd'hui l'interactivité marche bien, Daniel. On a d'ailleurs sous les yeux des contributions, une nouvelle fois, qui sont très bonnes. Honnêtement, moi je ne sais même pas comment sélectionner, parce que tout ce qui tombe est formidable. Les jeunes, on peut parler de jeunes, parce que la plupart du temps ce sont des jeunes. Les petites coupures valent-elles plus que les grandes coupes du 21 avril ? Maxime, 27 ans, supporter de l'OL, abonné à la revue Afterfoot, il est consultant à Paris. Article vraiment de top qualité, hop, voilà. Mais si vous allez sur le site afterfoot.media, vous voyez tout ça. Là, un auditeur depuis très longtemps, titulaire d'un master en management, un histoire de la philosophie, mais je dis, 26 ans, plus le football se globalise, plus le supporter se globalise. Non mais je ne sais pas, tu te rends compte des mecs qui nous écoutent là ? Bientôt ils vont tous nous mettre à la main, ils vont nous virer, ils vont prendre notre place. Donc continuez d'envoyer vos contributions, ça fonctionne et c'est très interactif, parce que chacun peut réagir aux contributions des autres. Oui, il commence à y avoir de plus en plus de commentaires. Au début, il n'y avait pas énormément de commentaires, mais là, sur l'article de Mejdi dont je parlais, il y a eu une trentaine de commentaires, pas mal du tout. Et on retrouve des gens qu'on connaît en plus, des auditeurs fidèles. Je pense à Véronique, par exemple, qui est prof de fac, qui réagit à beaucoup de contributions. Elle a réagi en français et en anglais, Véro. Mais Véro, elle fait tout. Elle fait tout et on la connaît depuis longtemps maintenant. T'as vu, Véronique, je ne sais pas si j'avais pensé à te remercier pour le livre que tu m'avais envoyé sur les expressions en anglais et français. Merci. Donc voilà où on en est. On espère évidemment que le site va bientôt franchir la barre des 10 000 abonnés et ensuite arriver à 15 000. Et puis, pour conclure, peut-être Daniel, on peut d'ores et déjà dire qu'on commence doucement à travailler sur le numéro 2. Oui, on sait déjà de quoi on parlera. On sait quel sera le thème central et on a déjà quelques articles en tête. Et les équipes commencent à se constituer.